Musique Bonjour, vous venez de publier l'Opus EI dans le Monde et en France aux éditions Jourdan. Est-ce que vous avez vous-même rencontré des membres de l'Opus EI ? Alors, vous vous doutez bien que pour écrire un livre de cette nature-là, je n'aurais pas pu faire autrement que de m'abstenir de rester à l'extérieur de l'Opus EI et donc de m'abstenir de tout contact avec des personnes qui aiment à rester dans la discrétion la plus absolue, puisque de toute façon, les membres de l'Opus EI ne peuvent pas se dévoiler. Alors, il y a un surnom sur l'Opus EI qui parle de franc-maçonnerie blanche alors que certains disent que les jésuites, ce serait plutôt le franc-maçonnerie noire. Est-ce que ces surnoms ont une réalité ou c'est purement du fantasme ? Alors, par rapport à votre question, j'ai envie de vous dire deux choses toutes simples. On appelle l'Opus EI franc-maçonnerie blanche bien à tort, mais ça tient uniquement aux vêtements des prêtres de l'Opus EI qui sont de blanc vêtus, avec un petit liseré rouge sur l'arrière et sur l'avant, l'arrière portant le cible rond avec la croix de l'Opus EI. Mais on appelle aussi l'Opus EI garde blanche du pape ou sainte mafia, on a tout entendu, mais ces termes-là datent d'il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on appelle plutôt l'Opus EI garde blanche du pape. Moi, je dirais même que c'est l'enfermement du pape. Alors, puisqu'on parle du pape, en 1982, l'Opus EI a obtenu la prélature personnelle du pape avec Jean-Paul II. Alors, est-ce que d'une certaine manière, en 82, le pape n'aurait pas un peu recréé l'Ordre des Templiers ? J'adore votre question, d'autant qu'un de mes prochains livres, ce sera sur les Templiers. Alors, je ne pense pas que le pape ait voulu recréer l'Ordre des Templiers parce que la philosophie, la doctrine de l'Opus EI, ce n'est pas du tout, du tout, celle du Temple. Mais effectivement, en 82, Jean-Paul II a cédé à cette prélature personnelle qui est devenue juridiquement existante, mais qui date quand même d'une formule juridique inventée sous le concile Vatican II en 62. Escriva de Balaguer, 1902-1975, crée la prélature de la Croix. Et je me posais la question, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, un projet de société ? Et plus précisément, ce serait lequel ? Alors, c'est clair que le projet d'Escriva d'Ibalaguer, il faut quand même dire deux choses. D'une part, il n'est pas né, ce projet, en 1928, contrairement à ce que la légende le fait avaler aux ouailles de l'Opus EI, mais il est né en 1934, c'est les premiers écrits d'Escriva, et en 1939, c'est Camino, c'est Chemin, c'est les 999 maximes de l'Opus EI. L'Opus EI est clairement un projet de société, un projet de société d'obéissance, un projet de foi, un projet très pieux, et un projet qui cache très très mal de nos jours une multinationale financière, ce qu'est devenu l'Opus EI, bien qu'officiellement, l'Opus EI soit pauvre. Création de deux entités, Société Sacerdotale de la Sainte Croix et Opus EI, sur un autre aspect, sur un autre plan. Alors, il y a d'un côté les clercs et les laïcs, pourquoi cette séparation ? La création en deux structures, elle cohabite depuis 1943. L'une est cléricale, c'est la Société Sacerdotale de la Sainte Croix, et l'autre est laïque, c'est l'Opus EI, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. L'une des deux permet de former, d'ordonner des prêtres, l'autre forme ses propres prêtres. L'Opus EI ne puise pas de prêtres dans les diocèses, tandis que la Société Sacerdotale forme des personnes, et formate des personnes à partir de l'adolescence, par l'équivalent sur six années de formation, d'un doctorat en théologie, ce qui permet après que ces personnes-là entrent dans l'Opus EI comme prêtres, et soient reconnues comme prêtres de l'Opus EI. Il n'y en a que 2000 à travers le monde, aujourd'hui, à peu près. Et en fait, on pourrait dire que c'est une église dans l'église. C'est un mouvement qui se revendique de l'église catholique, et qui aurait voulu être une église dans l'église, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Les 999 maximes de Camino, effectivement, c'est l'inverse du chiffre 666, et ça n'est pas un hasard, ne comportent absolument rien de fraternel. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des choses qui n'existent pas dans Camino. D'ailleurs, dans Camino, on vous dit que la liberté de penser, c'est un poison. Méfie-toi. Camino, c'est quoi ? C'est l'obéissance. Camino, c'est une société de foi. L'Opus EI, c'est une volonté de créer une société qui ne comporte aucune marge de manœuvre, et aucune tolérance quelconque, ni aucune faiblesse. C'est un projet qui consiste à faire des hommes forts, des hommes virils, des hommes qui obéissent, qui se taisent, qui rendent compte chaque semaine à leur directeur de conscience, et qui n'ont aucune liberté individuelle d'action ni d'expression. Ce n'est pas du tout la franc-maçonnerie. Alors, il y a des... non pas des relapses, mais des frères ou des sœurs de l'Opus EI, qui sont partis, qui ont écrit, Maria del Carmen Tapia, après 18 ans. Soyons objectifs. Il y a aussi sur Internet des frères qui ont quitté la maçonnerie, et qui racontent pique-pendre sur la maçonnerie. Alors, j'aimerais voir si, quelque part, il n'y aurait pas quelque faille entre l'Opus EI et la maçonnerie. Par exemple, quelle différence entre prière de l'Opus EI et rituel de la maçonnerie ? Quelle différence entre obéissance de l'Opus EI et obédience de la maçonnerie ? Quelle différence entre directeur de conscience de l'Opus EI et surveillant de la franc-maçonnerie ? Il faudra me les répéter un par un. Alors, allons-y pour prière et rituel. Alors, prière et rituel, ce n'est pas du tout la même chose. La prière s'adresse à une divinité, par nature. Un rituel, c'est un mode de fonctionnement de quelque chose d'initiatique. Donc, c'est une première grande différence. Deuxième question ? Directeur de conscience et surveillant en maçonnerie. Le surveillant assure en toute liberté de conscience une formation initiatique envers ceux qu'il est chargé de gérer. Un directeur de conscience, c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous pouvez ou ce que vous devez penser ou pas penser, faire ou ne pas faire. Je n'ai pas connaissance qu'en maçonnerie, on se met à genoux devant son surveillant pour lui rendre compte de ce qu'on a fait ou pas fait pendant la semaine. Alors, troisième parallèle potentiel, obéissance et obédience. Alors, une obédience, c'est une fédération de loges ou une fédération de rites où chaque loge est autonome et où les frères ou les sœurs sont autonomes et libres dans cette loge-là, tandis que l'obéissance est structurelle, monolithique et pyramidale. C'est en tout cas comme ça que l'opus Dei fonctionne. Donc, si on veut respecter l'étymologie, il faudra qu'un jour on supprime le mot « obédience en maçonnerie ». Alors, le mot « obédience en maçonnerie » a une raison historique d'être et maintenant la question se pose de savoir si aujourd'hui l'avenir appartient aux obédiences ou aux loges. C'est une question que je ne trancherai pas. J'ai cru comprendre qu'après avoir publié « Que font les francs-maçons en loge ? », « Regards sur la franc-maçonnerie et l'islam », « Histoire de la franc-maçonnerie belge », il y aurait, mais peut-être est-ce un dévoilement, il y aurait en projet la mixité en franc-maçonnerie avec Dominique Ségalène. Est-ce que cette information est sûre ou pas sûre du tout ? Et si c'est le cas, pourquoi la mixité en maçonnerie est-elle inéluctable ? La mixité maçonnique dont il s'agit avec Dominique, c'est une mixité au sens large, donc je ne vous en dirai pas plus, puisque nous sommes en train pour le moment de mettre sur les rails ce projet. Pourquoi la mixité est-elle inéluctable ? C'était votre question. Mais votre question a tant soit un avis et une réponse. Je ne pense pas que la maçonnerie de demain puisse se dispenser d'être le reflet de la société sur laquelle cette maçonnerie agit pour le plus grand progrès de l'humanité. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Opus Dei dans le monde et en France par Philippe Lienard aux éditions Jourdan. Simp animal,ібresse, morce, épuis- truly, d'ici. Non c'est un cassandieux ou non e la nature sur lequel l' glorages de la société sur laquelle elle contend ? Non c'est du cas qui fait que la force ? La chisonneienne de l'homme et la compression de la sommeure centrum 순ant julien. Merci beaucoup, Attendez, et voilà. Ch boundary à terre qui dit à 유튜�